Bonjour à tous et à toutes Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vous fais donc le update De ma collection de livres de coloriage Avec tous les livres que je n'ai pas encore Commencé et j'ai compté Il y en a quand même une bonne quarantaine Donc voilà Il y en a quand même pas mal qui ne sont pas commencés Ou alors qui sont Commencés mais Ou pas un seul coloriage déterminé Donc voilà Du coup on commence tout de suite Avec le Nature Cadré De Toc de Croc Qui est pour autant un livre Que je trouve très beau Les dessins sont vraiment jolis Je ne sais pas du tout Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas commencé Il faudrait vraiment Que je m'y mette parce qu'il me plaît vraiment Ce livre, en plus les pages C'est vraiment un très bel objet Les pages sont détachables Et vous pouvez à chaque fois coller une photo Où vous découpez Et vous mettez la photo Je ne sais pas encore exactement comment le mettre Le faire mais C'est un très joli livre Je suis très contente de l'avoir dans ma collection Mais voilà J'aimerais bien Me lancer dedans Ensuite un autre livre Qui n'est pas commencé Mais là Pour une raison inexplicable C'est The Time Chamber De Daria Song Alors je dis pour une raison inexplicable Tout simplement parce que j'ai quand même Commencé la page de garde Et qu'elle est pratiquement terminée Vous allez voir Vous allez me dire Non mais Myriam Mets-toi un coup de pied au cul Et finis là Voilà Il ne me reste pas grand chose Quand même On est d'accord Je pense qu'en 3 heures Maxi Elle est terminée Et bien non Je ne la termine pas Je la laisse comme ça C'est très bien En plus j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour l'instant Donc je voilà Je ne comprends pas Pourquoi est-ce que je ne la finis pas J'en ai également commencé Bon pas celui Avec les pelotes qui n'est pas très beau Je trouve Mais celui-ci C'est pareil Il est entamé Il n'est pas fini Alors que j'adore ce que j'ai fait pour l'instant Mais voilà Je ne l'ai jamais terminé Je ne sais pas pour quelle raison Là il faudrait que je m'y remette En plus c'est vraiment un très joli livre Alors ce qui me freine un petit peu Donc moi j'ai la version anglaise Mais le papier n'est pas de très très bonne qualité Regardez On voit à travers Donc forcément Et pourtant c'était au marco raffiné Donc ce n'est pas non plus des crayons hyper pigmentés Du coup je pense que ça Ça y fait Et ça me freine un petit peu Ensuite Un livre que m'avait offert Célestine C'est le Mermaid in Paradise De Misclette Que j'aime beaucoup Je le trouve très très beau Sauf que comme je voulais Je vous l'ai dit dans ma vidéo Des objectifs du mois de décembre Les coloriages sont assez similaires A celui Des fées Du coup vu que j'ai commencé les fées Je ne pense pas commencer celui-ci tout de suite Voilà Je préfère Avancer au maximum Un des livres que j'ai Et après Entamer l'autre Je dis ça Si ça se trouve il va être entamé le mois prochain Je... voilà Ne vous y fiez pas Ensuite Un livre Que là pour le coup Je l'ai acheté que récemment Donc ça se justifie un peu plus C'est Monde de Sauvage De Mini Marota Et en plus je l'aime beaucoup Je pense que Je commencerai celui-ci le mois prochain C'est fort probable C'est un très beau livre Je vous avais fait la présentation N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Si ça vous intéresse Il est vraiment très joli Voilà J'ai vraiment hâte De le commencer Très bonne qualité de papier Bien que ça soit Marabou Vraiment Vraiment celui-ci Si jamais vous avez aucun Mini Marota Foncée Parce que là Vous avez vraiment le panel De tout ce qu'elle fait Vous n'avez besoin d'acheter qu'un livre En plus il ne coûte pas très cher Donc voilà Il coûte 10,90€ Donc ça reste très raisonnable Ensuite un autre livre Que j'aime beaucoup Qui m'a été offert cette fois-ci Par Stéphie De la chaîne Stéphie Sweet Colors Je te fais des gros bisous ma belle Parce que je me doute Que tu vas regarder cette vidéo Donc voilà Je te remercie encore Celui-ci je l'aime énormément Il n'y a pas vraiment de raison Au fait que je ne l'ai pas commencé La seule chose C'est que je trouve les dessins Magnifiques Mais vraiment vraiment magnifiques Avec énormément de détails Et j'ai très très peur De me louper Donc voilà Mais après C'est vraiment un livre super beau Alors moi je ne vous ai pas fait la présentation Mais il me semble que Couette Couette La fête Si je ne dis pas de bêtises Si jamais personne ne l'a fait Et que vous souhaitez la voir Dites-moi ça dans les commentaires Et je vous la tournerai Parce que Très très beau livre Ensuite Un livre que m'avait offert Mon chéri Et qui va être commencé Très prochainement C'est celui-ci Je ne vous dis pas Pourquoi est-ce que je vais le commencer Mais du coup Voilà Il sera commencé Avant la fin du mois C'est sûr et certain Donc c'est Swan of Glass De Alors Qui est l'illustratrice Parce que Sarah Dimas C'est Ah voilà C'est Hélène Lindener Qui l'a dessinée Parce qu'en fait Sarah Dimas C'est celle qui a écrit le livre Dont est inspiré Ce livre de coloriage Voilà Donc elle n'a pas fait les illustrations C'est un livre vraiment Désolée C'est un livre qui est vraiment magnifique Je le trouve Toutes les illustrations sont Hyper belles Mais elles sont très très En fait je trouve que c'est que des effets de texture Etc Et je ne suis pas encore très très douée là-dedans Donc bon Il faut que je me lance Il faut que j'essaye pour m'améliorer Mais c'est vrai que pour l'instant Je n'ai pas encore trouvé le courage de m'y mettre Donc voilà Mais Promis ça va bientôt arriver Ensuite J'ai deux livres d'une illustratrice Que j'aime beaucoup Qui est Sarah Musio Donc les deux m'ont été offerts par Célestine J'aime énormément Sa pâte Alors je trouve que Ça ressemble un petit peu quand même A du mini marota Il y a des choses qui sont similaires Alors j'aime énormément Pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas commencé ? Ben tout simplement Parce que je pense que chaque coloriage Prend moins de Je ne sais pas 50 heures à faire peut-être Enfin je ne sais pas C'est hyper Il y a énormément de De détails Et c'est hyper abstrait en fait C'est-à-dire que vous avez des feuilles Qui représentent des personnages Je n'ai pas encore D'idées Sur comment faire ce livre de coloriage C'est pour ça Qu'il n'est pas commencé Mais il est très beau Mais il est très dur Oui par exemple Ce n'est pas du toit livre pour débutants Je trouve Donc voilà Ensuite Elle m'a offert également WA Japanese Harmony Donc elle me l'avait offert Cette année à mon anniversaire Qui est très très beau Un peu plus simple Entre guillemets D'approche Que l'autre Tout simplement Parce que là On a des vrais dessins Donc toujours aussi détaillés Etc Mais c'est un dessin Ce n'est pas un dessin Qui en cache un autre Donc Il est un petit peu plus facile D'accès Je pense Ensuite Un livre Je n'ai fait aucun coloriage C'est le Océan perdu Alors j'en avais commencé Mais je n'ai jamais fini Bon j'avais marqué mon prénom Super Et j'avais commencé du coup Celui-ci Voilà Mais Mais je n'ai jamais fini Et je n'en ai jamais fait d'autres dedans Ce n'est pas un livre qui me plaît Après il y en a certains Par exemple celui-là Il est vraiment très très beau Mais ce n'est pas le livre Dans lequel je vais aller Fort spontanément Je trouve que la qualité du papier Elle n'est pas excellente Les dessins Ce n'est pas du tout Les plus beaux Qu'elle ait fait Ça a duré la basse Et quand on a Plus de 100 livres Alors je sais Que c'est beaucoup plus de 100 livres Mais franchement Comparé à certaines Je suis une toute petite joueuse Je tiens A mettre ça au clair Et donc C'est vrai Quand on a plus de 100 livres Et bien on va forcément Vers ceux qui nous plaisent Même si celui-ci Il y a de très beaux dessins Mais spontanément Je vais aller vers d'autres Qui me plaisent beaucoup plus Ensuite Il y a le Nature Caché Donc Qui est toujours De Toc de Grock Comme le premier Que je vous avais montré Qui est très beau aussi Alors celui-ci Je t'ai tombé dessus Mais Totalement par hasard Non 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 Je dis des bêtises Attendez Je l'ai vu sur la chaîne De Sanguine Ombre Cor Donc il y a des années De ça Et en fait Je l'ai trouvé très beau Et un jour Dans mon Lafnac Et bien il était Du coup Vu que j'avais pu voir L'intérieur Etc Et en plus Qu'il y avait à la Fnac Bah je me le suis pris Mais jamais colorié dedans Ou alors J'en ai commencé un Mais pas du tout fini Et très moche Oui voilà Ce que je disais Ni fini Ni joli Au moins Ça explique tout Ensuite Un autre livre Que Célestine m'a fait Alors oui Il y a énormément de livres Enfin énormément Il y a pas mal de livres Qui m'ont été offerts Par des Colocopines Tout simplement parce qu'on fait A la fois des swaps Avec Célestine On s'offre des cadeaux Pour nos ans d'amitié On s'offre des cadeaux à Noël On s'offre des cadeaux À nos anniversaires L'année dernière Elle m'a trouvé encore un prétexte Pour qu'on s'offre des cadeaux C'était Pâques Donc forcément Il y a beaucoup de livres Qu'elle m'a offerts Comme moi Je lui en ai offerts pas mal aussi C'est normal Vu qu'on est Vu que c'est notre passion Et que c'est ce qui nous a rapprochés On échange beaucoup Beaucoup là dessus Donc celui-ci Il est vraiment très très beau En fait j'avais eu un coup de coeur dessus Et depuis que je l'ai J'ai pas réussi à colorier J'ai fait ça Et c'est tout Je ne sais pas Je peux pas Là j'ai pas d'excuses Pour le coup Je ne comprends pas Parce qu'il est vraiment beau Tous les dessins sont magnifiques Et il y a des Des colorieuses Qui font des choses juste Moi je suis tellement fan De celui qu'elle a fait Dans le Sagor Or je ne sais pas quoi Alice Color Addict Elle le montre Dans sa dernière vidéo Mais il est juste magnifique En fait Donc voilà Faut que je le lance Ensuite J'ai un autre joueur D'Aria Song Mais voilà C'est le seul J'ai dit que c'est de là C'est le jardin du temps Donc chez Marabou Du coup Qualité du papier Toujours encore plus Nulle Que dans Celui des éditions Anglaises Et en plus celui-ci Mais je ne trouve pas Que ça soit sans plus beau Il y a énormément de Il y a peu de paysages Pourtant c'est jardin Ouais je ne comprends pas Là de la feuilleté Je me rends compte Qu'il n'est pas Ouais non il me Je ne sais pas C'était une argumentation Vraiment très intéressante Mais non je ne sais pas Je ne vois pas Je ne suis pas inspirée Rien qu'en le regardant Comme ça Je sais que je n'irai pas Dedans demain Ça c'est sûr et certain Ensuite je m'étais acheté Donc il y a longtemps aussi Le Escape to Wonderland En fait je ne sais pas Si jamais ça vous a fait ça Vous aussi Moi j'ai commencé le coloriage Quand même en 2014 Donc ça fait quand même 4 ans Et Au début J'avais qu'un livre Dans lequel je coloriais beaucoup Et puis à un moment Quand c'est devenu un peu la mode Qu'ils en ont sorti énormément Eh bien j'en ai acheté Mais je crois Sans mentir J'ai dû en acheter 50 sur 3 mois Donc forcément Quand on en achète autant Sachant qu'après Je ne me suis pas arrêtée D'en acheter après J'en acheté moins Mais je ne me suis pas arrêtée Donc forcément 50 sur 3 mois C'est impossible De tous les commencer Et presque tous ceux Qui sont là Ben Tous ceux que je vous ai montré La plupart Ils datent en fait Parce que ben Je n'ai jamais Je n'ai jamais pris le temps Voilà Donc celui-ci est très joli Alors par contre Moi je l'avais payé Vraiment une misère J'ai payé 4 euros Aujourd'hui ils sont très chers Toute cette collection Pour ce que c'est Je trouve Moi j'aurais adoré Me prendre celui Du Christmas Past Et au final Il est à 8 euros Alors que c'est un format A peine plus grand Qu'un carrière thérapie Et c'est hors de question Que je paye 8 euros Pour ça Donc voilà Si jamais un jour Il rebaisse Je me le prendrai Mais sinon Ensuite J'ai le éventail Et voilà Donc ça c'est Comme je vous le dis C'est à l'époque Et en plus Alors à l'époque J'étais d'une influence Passons quoi C'est à dire que Je l'ai vu sur la chaîne De Setsuka Je crois qu'elle s'appelle Comme ça Et bien le lendemain Je l'ai acheté Ne me demandez pas pourquoi Surtout que Voilà au final Il n'est pas Enfin moi Il ne me plaît pas Tant que ça D'ailleurs Je pense que c'est possible Que je le mette En vente bientôt Je vais réfléchir Mais c'est vrai que Je ne pense pas du tout Que j'ai récolorié dedans Ce n'est pas du tout Un livre qui me Voilà Ensuite J'ai un autre carrière thérapie Qui n'est pas commencé Le Coco Alors celui-ci Il a une jolie petite histoire Donc avec Célestine On se dit Bon ben on se fait des cadeaux Pour Pâques Nananina Donc je lui dis Ok très bien Il n'y a pas de soucis Et tout Je commande ses cadeaux Et je lui commande celui-ci Donc par Amazon Et je fais expédier Et tout Et trois jours après Il y avait quelque chose Dans ma boîte aux lettres Donc je pensais Que c'était le cadeau De Célestine Qui était arrivé Du coup Super contente Je l'ouvre Et je vois le carré Et je me dis Oh ben c'est bizarre On a pensé exactement Au même livre A s'envoyer Etc Donc j'en parle avec Célestine Et puis elle me dit Ah non mais pas du tout En fait En fait J'avais oublié De modifier l'adresse Et je me le suis envoyée A moi-même Donc Du coup Voilà Je me suis fait un cadeau A moi-même J'en avais absolument pas besoin Parce que Je vous montrerai après Celui que j'ai déjà De Coco Mais du coup Je le voulais pas du tout En fait Donc Voilà Mais Je lui ai renvoyé Par Amazon Avec la bonne adresse Donc voilà En fait Je suis un gros boulet Mais ce genre de choses Vous voyez Ça m'arrive Mais genre tout le temps Donc Voilà C'est pas du tout Ça m'arrive tout le temps Après je dis ça Célestine Elle fait pareil Donc Je me sens moins seule En fait On est deux boulet On s'entend très bien Pour ça Mais du coup Je suis quand même contente De l'avoir C'est juste que Vu que j'ai deux livres Sur Coco Oui bon J'aime pas non plus Coco A ce point là Ensuite J'ai The Magical Garden Je vous raconte un petit peu Ma vie Je me raconte dans cette vidéo Donc On va se dépêcher un petit peu Je vais me taire un petit peu Donc Que j'aime beaucoup Les illustrations J'aime beaucoup J'aime beaucoup les illustrations Mais Où le papier Est une catastrophe Voilà ce que j'avais commencé à faire J'ai galéré J'ai failli trouer le papier Regardez ça souvent J'ai failli déchirer le papier Partout Enfin C'est une catastrophe ce livre Donc Voilà Mais très beau livre Ensuite Un livre Que m'a envoyé Stéphie C'est le Enchanted World Alors Il est joli Après moi j'avoue que Artenby Je l'avais adoré Quand je l'avais suivi Pour sa première campagne Ulule C'est la Cine Qui me l'a fait découvrir Et je trouve que Depuis qu'elle est chez Hachette C'est plus Je trouve qu'avant Elle avait vraiment un naturel Et je trouve que maintenant Elle l'a un peu Bah c'est beaucoup plus Comment dire C'est beaucoup plus Voilà Il y a des papiers peints C'est Bon Je vais pas réussir A dire le mot Je voudrais dire le mot C'est beaucoup plus Marketing Etc Que ce qu'elle faisait avant Ou avant C'était vraiment de la passion En plus Moi par exemple J'ai acheté son Un agenda Sur Sur Ulule à l'époque Bah il y a Énormément de coloriages Qui sont Dans ce livre Et qui sont également Dans son agenda Donc ça Je trouve ça vraiment dommage Et en plus Après il y a de Très beaux coloriages Je sais que Doro Petit Color Elle a fait des coloriages Je sais mais juste Splendides Mais toutes Toutes les filles Qui l'ont Disent qu'ils se détachent Donc ça Ça me Ça me retient un petit peu Parce qu'en plus Il y a énormément De doubles pages Ensuite Le magicien dos De Fabiana Que j'avais eu sur Vente privée Il me semble Très joli Je ne l'ai pas commencé Parce que j'en ai trop Tout simplement Ensuite Le Pinocchio Pareil Que j'ai eu sur Vente privée Très joli Très joli aussi J'aime bien Le Pinocchio Ah mais d'ailleurs Non non je vous dis Une bêtise Il est commencé celui-ci Donc on ne le compte pas Ensuite Le Peter Pan Que j'avais eu Sur Sur un privé aussi Alors celui-ci Je ne vais pas Comment Je voulais à un moment Le commencer Parce que moi J'adore Le Peter Pan Mais en fait Quête Elle est trop dedans Entre guillemets Elle fait ce qu'elle veut Bien évidemment Mais du fait Que je vois tout le temps Ses coloriages J'ai peur De me laisser Influencer Par les couleurs Qu'elle met dedans Voilà Du coup Je vais attendre Un petit peu Qu'elle ait encore Plus avancée Et je me lancerai dedans Pour être sûre De ne pas faire comme elle Et enfin Un que Celestine m'avait offert C'est le Ancel Egritel Donc c'est la version italienne Parce qu'elle n'existe pas En français Il est superbe Celui-ci Je le trouve trop beau En plus Moi j'adore Ancel Egritel C'est un de mes contes Favoris Du coup Ben voilà Ensuite De Celestine Ouh là là Oui Encore Celestine M'avait offert Nightfall De Maria Troll Que j'aime beaucoup Je le trouve très joli Après il y a Moi j'avoue Que les fonds noirs C'est pas du tout Ce que je préfère Pour les dessins De Maria Troll Autant Anna Carlson Je trouve que Ça s'y prête Autant Maria Troll Je trouve un peu moins Enfin Moi de la manière Dont j'aime aller colorier Je préfère Mettre des fonds colorés Mais voilà Il est très joli Après c'est pas mon préféré Qu'elle ait fait Mais il est très beau Ensuite Elle m'avait également Enfin Celestine M'avait pris toute la collection Du coup il y a également Le Drom Rice Que j'ai pas commencé Pourtant le Drom Rice Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Il est vraiment magnifique La qualité du papier En plus c'est les éditions Je ne sais pas comment ça s'appelle Est juste top Les dessins sont magnifiques En fait celui-ci Je crois que c'est mon préféré De Maria Troll Alors que c'était son premier Mais je l'adore Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai vraiment eu Un coup de coeur Pour ce livre Donc voilà Vraiment si jamais Vous ne l'avez pas Il vaut vraiment Vraiment le détour Ensuite J'ai le Harry Potter Donc le classique Le livre de coloriage Que je n'ai pas commencé Non plus Alors que pourtant J'aime énormément La plupart des dessins Et je le trouve Très 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 dur à faire Voilà C'est tout Mais j'aimerais bien Le commencer Parce que moi J'adore Harry Potter Ensuite J'ai le Fairies Que j'ai eu Récemment Qui n'est toujours Pas commencé Donc moi J'ai pris la version Où il n'y a pas De Grayscale Parce que C'est pas Parce que je préfère Le Grayscale Et en fait Je vais me servir De ce livre Pour m'entraîner Au visage Donc voilà Celui-ci Je ne l'ai pas Depuis longtemps Donc bon C'est pas C'est pas très grave Que ça va pas commencer J'ai également Le Halloween Fantasy Alors en fait Ce livre Je l'ai acheté Pour Halloween Et au moment Je l'ai acheté Je l'avais vu nulle part Je me suis dit Ouais super T'as fait une découverte Tu vas pouvoir Le faire découvrir Aux autres Etc Et en fait C'est le temps Qu'il arrive chez moi Il y avait déjà 10 vidéos Sur Youtube Où il était présenté Il y avait Sur Facebook Plein de Sur Facebook Instagram Plein de filles Qu'il avait colorié Du coup ça m'a un peu Un peu fait passer L'envie de colorier Dedans Ce qui est dommage Parce qu'il y a de très Beaux coloriages Mais bon Je me dis Je l'aurai pour Halloween De l'année prochaine C'est pas très grave Ensuite J'ai celui-ci Alors ça Ça date aussi Parce que c'est à l'époque Où Sunday Morning Creation Elle faisait des vidéos Et je l'avais acheté A cause d'elle Donc Voilà J'en ai commencé Si jamais je le retrouve J'aime bien en plus Le début que j'ai fait J'aime bien ce livre Il est Il est assez joli Donc Voilà Il est joli Voilà J'ai commencé Très légèrement Celui-ci J'aime bien Voilà Après Est-ce que je le reprendrai Un jour Je ne sais pas C'est pas un livre Ou Il est beau Mais Il ne m'inspire pas Donc ensuite Très brièvement Ma belle-sœur M'avait offert L'année dernière A Noël Deux livres De coloriage De chez Action Donc je n'ai pas colorié Dedans Mais je pense que Je vais m'en servir Pour m'entraîner En fait Je pense que Ça peut être cool Pour tester des techniques De partir là-dedans Ensuite J'ai le Steam Punk Designs De Creative Even Qui est très beau Aussi J'ai commencé Un coloriage Il faudrait Juste que je le termine Parce que j'aime bien Ce que j'ai fait Pour l'instant Ensuite J'ai le Inklings Tome 3 De Tania Bond Pareil Que j'aime énormément Mais que je n'ai toujours Pas commencé Il faudrait Pareil Pour s'entraîner au portrait Et puis parce que Ses dessins sont très beaux Donc ça J'ai vu que Morgane Color Passion Elle les a Donc si jamais Tu veux qu'on fasse Un duo Ma belle Ça me ferait Très plaisir Ça me pousserait Peut-être A colorier dedans Voilà pour le Tome 3 De Inklings Ensuite J'ai quelques Jets de Sommers Que je n'ai pas commencé Tout simplement Tout d'abord Le Alice in Wonderland Avec le style Un petit peu Kawaii Comme ça Je le trouve très joli Mais je n'ai pas commencé Voilà Je n'ai pas Je n'ai pas encore eu le temps Mais c'est un livre Qui me plaît Beaucoup Beaucoup Ensuite J'ai pas commencé Également Le Victorian Fashion Que j'adore C'est donc Sur l'époque Victorienne Avec Les styles vestimentaires Les chapeaux Enfin C'est vraiment une période Que j'affectionne particulièrement Du coup J'adore ce livre De coloriage Mais Voilà Pareil Je n'ai pas eu le temps Mais je le ferai un jour C'est sûr et certain Pareil Ce livre Il ne tourne pas beaucoup Alors je le trouve vraiment Très joli Ensuite Je n'ai pas commencé Le Nice little time Christmas Donc je vous l'ai présenté Il n'y a pas longtemps Donc je ne vais pas m'éterniser Dessus Mais voilà Je le commencerai un jour aussi C'est sûr et certain Ensuite Je n'ai pas vu sur beaucoup de scènes Et moi je le trouve vraiment très joli On peut vraiment faire de très belles choses Je pense avec Donc voilà J'ai hâte De le commencer Ensuite Un livre que m'avait offert Stéphie C'est le Labyrinthe 50 dédales à colorier Alors c'est un livre Que j'ai découvert Grâce à Poussière de fées Je crois Il me semble Si ce n'est pas de bêtises Et du coup C'est un très joli livre Voilà Je n'ai pas eu le temps de le faire Mais il y a Beaucoup de coloriages Qui me plaisent Et voilà Je le commencerai un jour Également Sur et certain De toute façon Comme je vous disais Ceux que je pensais Que je ne commencerais jamais Je les ai virés Donc voilà Et ensuite Il ne me reste que deux livres Que je n'ai pas commencé Tout d'abord Le Steampunk Qui est Je crois que C'est un des plus beaux livres De ma collection Il est tellement beau Alors pareil Franchement Il y a peu de monde Qui le possède Alors qu'il est Juste Splendide Je vous avais fait Une vidéo de présentation Il me semble J'essaierai de la retrouver Si ce n'était pas le cas Je vous la ferai Parce que Vraiment Il vaut le détour Mais il est Très difficile Si vous débutez Dans le coloriage Je ne vous le conseille pas Parce que les dessins Sont très complexes Très durs Et ils demandent Tous Des techniques Importantes Les engrenages Ce n'est pas très facile A faire Le cuivre Ce n'est pas si facile Que ça non plus Donc voilà Je pense que c'est Vraiment un livre Sur lequel on peut S'entraîner A plein de techniques Mais on peut s'entraîner Sans le rater Tout simplement Parce que franchement Rater un coloriage De ce livre Ça me ferait un peu Ça m'agacerait Un petit peu Voilà Et le dernier livre Et le dernier livre Que je possède Et que je n'ai pas Commencé à colorier C'est un livre Que j'ai eu A mon anniversaire Je ne sais pas si Je vous l'avais déjà présenté C'est le Vitro De Hachette J'aime beaucoup Je trouve les coloriages Très jolis Sauf que Quand il est sorti Tout le monde l'a eu Tout le monde ne coloriait Plus que dans ce livre On ne voyait que ça Et du coup Ça m'a un peu Ça m'a un peu Fait passer L'envie de le faire Je dirais Parce que Je le voyais trop Tourner Et tous les colons Franchement Là pour le coup Il y a peu de coloriages Qu'on n'a pas vu tourner Après c'est qu'il a plu Mais du coup C'est vrai que Faire un coloriage Qui a déjà été fait 15 fois Je vous l'avais déjà dit Ce n'est pas du tout Ce que j'ai Mais pareil C'est un très beau livre Et si vous ne l'avez pas Je vous le recommande Vraiment Beaucoup Et voilà Pour Ma collection de livres Au grand complet Alors je ne vous ai pas présenté Les posters que j'ai Parce que ça ne me semble pas Intéressant Je vous les ai déjà présentés Plusieurs fois Dans plusieurs types de vidéos Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Moi je me suis régalée À la tournée N'hésitez pas à me dire S'il y a certains livres Que vous avez ou pas Et voilà Et ah Attendez Je voulais vous dire Quelque chose Parce que j'avais acheté ce livre Je vous avais dit Que le papier était vraiment Très très épais Et que du coup Je pensais que Marabou S'était mis À faire du bon papier En fait non Je ne sais pas C'est un coup de chance Qu'on a eu sur ce livre Parce que hier J'étais en magasin J'ai vu Le monde des fleurs Je l'ai feuilleté Parce que je voulais Me le prendre Si jamais il était Si le papier était de qualité Le papier est horrible Donc c'est vraiment Que ce livre Chez Marabou Qui vaut le coup Les autres Moi je vous les conseillerais Par un Donc voilà C'était juste Ce que je voulais ajouter Ben moi je vous dis À dimanche Dimanche on se retrouvera Pour un tuto Au Hirojiton J'espère que ça vous plaira Et en attendant Passez une bonne fin de semaine Au revoir Sous-titrage ST' 501